europe écologie les verts sont toujours dans la proposition et là ils proposent à l'assemblée nationale une nouvelle taxe une taxe qui viserait spécifiquement les éditeurs et distributeurs de télévision qui diffusent des propos condamnables pour un délit comme l'incitation à la haine ou la complicité d'un jeu raciale ça me semble éminemment intéressant c'est bien sûr une démarche progressiste et il faut toujours accompagner les démarches progressistes c'est bien connu donc c'est sur bfm tv leur site où on a un article qui parle d'une taxe anti zemmour c'est un pro donc c'est un député qui propose de sanctionner les médias qui diffusent les propos condamnés de l'ex polémiste donc c'est très spécifique quand même un ça va pas être super rentable mais on va élargir un petit peu le débat personnellement je suis pour et je pense que vous comprendrez très rapidement pourquoi benjamin lucas souhaite augmenter drastiquement la taxe sur les éditeurs et distributeurs de télévision diffusant des propos condamnables pour des délits comme l'incitation à la haine ou la complicité d'un jeu raciale on a une notion qui suivant les époques évolue et assez rapidement et je ne doute pas que dans les semaines mois je parle même pas d'un année ils vont venir le curseur va encore bouger une taxe anti zemmour l'idée a été proposée sous la forme d'un amendement par le député écologiste benjamin lucas donc le cousin caussanguin de sandra brosseau en commission de finances ce jeudi dans le cadre de l'examen du budget 2023 l'objectif du député des yvelines vous savez là où il ya les mureaux où il ya un élu ps qui a pris ce café sa valise et car tourner je sais plus je crois que c'est un breton et car tourner dans sa dans ses pénates à l'objectif du député des évines passé de 5 5 à 90% donc ce qui n'est pas rien la taxe sur les distributeurs et éditeurs de services de télévision pour les diffusions de propos faisant l'objet d'une condamnation pour incitation à la haine à la violence ou à la discrimination complicité d'un juratiel et de provocation à la haine donc cela implique bien sûr donc les propos dans les interviews cela implique tout en fait même toute recherche toute enquête qui pourrait reprendre des éléments de langage ou des extraits ou dedans il ya des thèmes a priori problématique puisqu'en fait quand on met en place à ce type de de loi c'est la loi c'est on peut pas restreindre à un petit plan quoi c'est toujours très très large et plus c'est une baisse que plus il ya de chance qu'il y ait des adérapages c'est pour ça que moi peut-être à titre personnel moi j'aimerais bien qu'il soit assez con pour pour passer un type de loi comme ça dans le viseur de benjamin lucas le système bollori qui veut faire du fric avec extrême droite et son incarnation selon lui eric zemmour l'ancien polémiste a été condamné en 2011 pour provocation à la discrimination raciale et en 2018 pour provocation à la haine raciale pour des propos tenus sur la chaîne d'information cnews c'est un petit peu d'eldorado des extrémistes de droite c'est vrai que c'est comme qui dirait un petit dit pour benjamin lucas l'extrême droite profite du fait que les paroles de haine et de racisme soit devenu une opinion comme une autre qui peut s'exprimer à la télévision pas si il s'exprime à la télévision ça doit pas être si extrême que ça parce qu'à la télévision en général on fait de là on met de la pub et la pub ils sont très très récalcitrants les annonceurs quand c'est trop c'est trop tendu si ça les gêne pas c'est que décidément on est on est dans le mainstream or le racisme n'est pas une opinion mais un délit oh c'est vrai ça donc en plus il a une gueule de champion vous trouvez pas attend ben là on va peut-être l'entendre attendez ce que j'ai mis le son cet amendement pourrait s'appeler la taxe anti zemmour en effet je vous propose chers collègues d'instaurer une digue républicaine à la télévision un cordon sanitaire médiatique en passant de 5 ennemis à 90% la taxe sur les éditeurs de services de télévision en cas de diffusion au cours de l'année de propos d'une personne physique ayant fait l'objet d'une condamnation pour les délits suivants incitation à la haine à la violence ou à la discrimination complicité d'un jure raciale et de provocation à la haine nous avons le devoir de protéger bon anniversaire rassemblement national d'ailleurs nous avons le devoir de protéger de nos écrans des prêcheurs de racisme de ces délinquants multi récidivistes de la haine qui font la propagande de l'extrême droite depuis des années sur nos écrans de télévision un tel dispositif est possible il existe notamment en belgique ce qui rend cette situation évidemment simple à mettre en oeuvre je crois que la démocratie ce n'est pas que des règles et une méthode ce sont aussi des valeurs qui nous appartiennent de défendre je vous remercie voilà donc également d'un point du purement pragmatique la démocratie c'est l'expression des idées et si les idées vont trop loin elles sont condamnées en justice ce qui me paraît tout à fait normal mais bon comme je le disais c'est le cousin germain de son anosso alors prise de conscience républicaine alors après quel républicain je ne sais pas moi en fait je constate c'est un autre truc c'est bizarre mais en fait là on entend beaucoup les écologistes dans le cadre de la nupes ils sont ils sont sortis des couilles leur sortir elles sont retombées là elles sont sortis de leur petit sac anti anti bébé mais quand est ce qu'ils parlent d'écologie parce que c'est vrai que je les entends beaucoup pour la défense donc des valeurs morales contre le racisme je les entends beaucoup pour la protection des femmes alors on va dire promotion dans le cadre d'un féminisme exacerbé mais je les entends pas beaucoup parler écologie alors est-ce que le combat est gagné ou alors est-ce que le combat est déjà perdu si le combat est perdu on va dire que qu'est ce qu'ils foutent là et si le combat n'est pas perdu bah faites des propositions je sais pas moi alors le truc c'est c'est rafraîchi j'ai pu la même la même photo j'ai l'impression non attend alors j'ai perdu j'ai perdu le fil du coup ah oui voilà c'est là prise de conscience républicaine ah oui c'est comme je disais prise de conscience républicaine roche je 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 mets ce beau dit c'est c'est un vrai plaisir ce jeudi le rassemblement national anciennement front national fait ses 50 ans en commission ben jamal lucas en a profité pour leur souhaiter un bon anniversaire au moment de présenter son amendement alors donc ça on passe que c'est avec j'avais pas dit dans quelques exemples de diffusion idéatique à propos de propos qui tombe sous le coup de la loi ok son abonnement a finalement été rejeté mais l'ancien président du mouvement des jeunes socialistes a donc c'est c'est un socialiste a maintenant qui est chez chez les verts d'accord 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 compte de nouveau le présenter aux séances publiques lors de l'examen du budget de la semaine nationale celui ci débutera le 10 octobre conscient que seuls les voix de la nupes ne suffiront pas bah jamal lucas espère une prise de conscience républicaine bien sûr sur le fait qu'on ne peut pas laisser des idéologies fascistes et raciste s'exprimer comme les autres bah oui c'est normal il faut mettre en place de la censure c'est vrai que rien que des mesures comme ça ne vont pas en plus pousser les extrêmes vers le haut un c'est c'est pas possible c'est vrai que que les réseaux sociaux les machins n'existent pas et que les gens n'achètent plus de jour non plus bon j'ai perdu le fil emmanuel macron a été élu grâce au barrage républicain désormais il faut s'en montrer digne explique-t-il à l'adresse de ses homologues de renaissance le nouveau parti présidentiel mais son amendement n'a de nouveau quasiment aucune chance de passer et c'est dommage réellement c'est dommage ça serait vraiment la chose qui nous manque puisque en fait les je pense que les gens ont du mal à être conscients en fait dans l'enfermement où on est je vous parle en tant que vieux briscard qui a vécu à une époque un petit peu plus libre et vous vous rendez pas compte à quel point on est dans un dans un système d'interdiction totale vous pouvez rien faire réellement rien faire c'est un truc de fou quoi c'est j'ai pas j'ai pas les le bagage intellectuel nécessaire pour vous expliquer à quel point les choses ont dégénéré mais c'est un truc de ouf je m'en rends compte je m'en rends compte encore plus à chaque fois que je mets mon nez dans dans tout ce qui de tout ce qui se dit dans tout ce qui se fait à chaque fois qu'on nous parle des mesures gouvernementales les limitations et tout ça petit à petit empiète en fait sur les libertés individuelles c'est un truc de psychopathe donc en fait le seul moyen de vraiment montrer les choses c'est d'aller jusqu'à dans l'absurde et ça c'est assez un type de mesures qui va dans l'absurde dans cette mesure qui permet d'ouvrir les yeux aux gens mais à là ils sont chauds quoi j'ai dit là je pense qu'on va falloir retenir ce nom 1 je pense que maintenant qu'il s'appelle déjà s'appelle j'ai oublié son nom allait alors benjamin lucas je pense que il va faire de grandes choses à je sens qu'on est un gagnant sans drousseau c'était c'était la version féminine maintenant on a la version masculine je pense que c'est un farceur s'il réussit pas un coup comme ça il va bien trouver un autre truc ah j'aime déjà je sens qu'on va beaucoup s'amuser avec je aussi allez on met la petite musique et puis on arrête ça c'est pas mon meilleur franchement pas terrible mais j'ai trop la flemme de le refaire ou tant pis